Bon sang ne saurait mentir quand on a un père excellent comédien. Que faire d'autre, sinon devenir soi-même une bonne comédienne ? Chez les Trintignans, qui sont nos invités, on pratique l'art de la comédie de père en fille. Et c'est vrai, France Roche, en ce moment, les Trintignans sont à l'affiche sur plusieurs fronts. Ah mais la bande Trintignan frappe trois fois pendant que Nadine Trintignan, la mère, termine le montage d'une série télévisée avec Michel Morgan et Jeanne Moreau. Jean-Louis, qui tourne un film, en présente un autre qui s'appelle L'Homme aux yeux d'argent, de Pierre Grenier-Deferre et Marie joue au théâtre au Café de la Gare. Nous allons en parler tout de suite, mais France, il faut parler de ce que fait la fille Marie Trintignan. Cette fois-ci, c'est du théâtre, du café-théâtre. Du café-théâtre, mais c'est toujours de la police. Seulement alors que le père est très méchant avec son partenaire Alain Souchon, eh bien Marie Trintignan, elle, elle est très méchante avec le policier. Le policier qui est joué par Philippe Mallès dans les méthodes de Camille Bourreau, une comédie policière un peu farfelue. Jean-Louis Trintignan, comment vous la trouvez, votre fille ? Elle est sublime, non ? Je ne sais pas, c'est vous. Dites un jugement de professionnel, allez-y. Non, elle est magnifique. Moi, je l'avais vue déjà au théâtre parce qu'elle a déjà joué au théâtre. Une pièce très dramatique de Dostoyevsky. Et là, je l'ai vue dans une pièce comique et elle est formidable, elle m'a vraiment étonné. Vous lui donnez des conseils, parfois ? Oh non, il n'y a rien à dire. Non, mais quand même, vous lui dites des... Parfois, non ? Non. Non ? Et quand elle a voulu commencer à être comédienne, vous l'avez encouragée ou vous lui avez dit tout ce qu'on dit aux enfants quand on est comédien, c'est difficile, tu verras, passe d'abord ton bac. Non, je ne l'ai pas encouragée du tout. Je crois qu'il faut décourager tous les gens qui veulent être comédiens et ceux qui veulent vraiment l'être le seront de toute façon. Mais au départ, il faut décourager les gens. C'est vrai, vous avez découragée, Marie ? Oui, mais bon... Pas vraiment ? Pas vraiment non plus. En fait, vous avez toujours voulu ? Non, non, je voulais être vétérinaire, puis après j'ai voulu être courtisane. Donc, j'ai fait un mélange des deux, c'était ça. Quand est-ce que ça vous a pris vraiment ? Vers 16 ans, 16 ans, ouais, 16-17 ans. Alors, votre père a donné son avis tout à l'heure sur votre prestation. Vous, vous avez vu son film, j'imagine, L'un aux yeux d'argent. Allez-y maintenant, dites tout ce que vous pensez. Il est bien, on l'échange. Non, vous dites ça parce que vous avez des choses gentilles. Non, c'est pas vrai. Moi, je l'aime bien dans les rôles de méchants. Dans les rôles de méchants, ah oui, vous préférez. Moi, j'ai écrit un sujet que je ferai peut-être dans deux ou trois ans, qui est une histoire d'amour entre un homme mûr et une toute jeune femme. Et je voudrais le faire avec Marie, parce que c'est une histoire d'amour qui n'aboutit pas. C'est une histoire d'amour qui pourrait aboutir et qui n'aboutit pas. Et qu'est-ce qu'elle en dit, elle ? Ça ne l'a pas fait rire, non ? Oh non, oh non, non, non. Elle est très gentille avec son père. Vous avez remarqué, France. Oui, mais il se caresse, il se prend de la main, il lui fait des petits cadeaux. Ils s'entendent. Qu'est-ce que vous aimez chez lui ? Tout. C'est vrai, à ce point-là ? Oui, oui, je trouve que c'est... Parce que dans la pièce, en tout cas dans le personnage qu'il interprète, il est quand même possessif, il est très présent, presque trop présent pour une fille, non ? Ben, ils sont heureux ensemble. Ils sont... Ils deviennent généreux après. C'est le pas que doivent faire tous les parents pour arriver à lâcher leurs enfants. Alors nous, on est un peu vieux pour être comme ça, on est un peu en retard. Mais c'est tout le chemin qu'on a à faire pour accepter de voir ses enfants heureux, sans soi, avec d'autres. Qu'est-ce que vous aimez chez elle ? Oh, ben, c'est... Marie, c'est la merveille. J'ai jamais rien eu avec elle qui marchait pas. Depuis qu'elle est toute petite, depuis qu'elle est née, même, je crois que petite, elle a jamais pleuré. Je sais pas, je ne me souviens pas qu'elle ait été à un moment un problème, un souci. Elle a été que du bonheur, tout le temps. Et c'est pour ça que non seulement vous jouez cette pièce, comme il dit, sur un quête gare, mais vous avez aussi les poèmes à loups. C'est pourquoi vous avez décidé de travailler maintenant toujours, tous les deux ? Oh, peut-être pas toujours, mais oui, c'est vrai que la dernière fois qu'on était au théâtre, c'était il y a un an et demi, on jouait ensemble. Il y a une phrase qui a été coupée, d'ailleurs, dans la pièce, mais qui résume assez bien nos rapports. Je dis, à un moment, on se crève à élever des filles pour qu'à 30 ans, elles vous quittent avec le premier mec venu. Alors, c'est beaucoup... Vous, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, vous toussez, je vous voyais juste avant le journal, vous toussez, vous détestez vivre à Paris parce que c'est pollué, vous êtes un petit peu misanthrope, non, vous vivez un petit peu en trop, pas du tout ? Non, j'aime bien les gens, non, non, j'aime beaucoup les gens, au contraire, je suis très curieux. Non, les gens m'intéressent beaucoup. Alors, comme je suis très timide, je ne peux pas leur parler, mais j'aimerais beaucoup. Vous êtes transmis votre timidité à votre fille et pourtant, vous faites du théâtre. C'est toujours quelque chose qui me surprend, surtout vous, là, dans cette pièce, cette capacité de dire les choses avec légèreté, mais avec une totale impudeur, tout compte fait, sur une scène de théâtre. Comment vous basculez de l'un à l'autre ? Sur une scène de théâtre, on a vraiment une sensation de liberté, on a l'excuse que ce n'est pas nous, que ce n'est pas nos phrases, que ce sont des phrases qui ont été écrites, et la sensation que personne ne nous arrêtera. Donc, ça donne une espèce de liberté pour les timides. On peut insulter la vie, les gens, et être en même temps irresponsable et sincère sur le moment. Et puis, le fait de ne pas être arrêté, moi, j'aime beaucoup ça. Oui. Ça ne doit pas être facile pour Patrick Lysana de travailler entre vous deux, de se mettre entre vous deux. Vous laissez un peu d'espace à quelqu'un entre vous deux ? Même dans la vie, dans vos relations ? On l'aime beaucoup, Patrick. C'est une merveilleuse, un garçon formidable. Non, on l'aime beaucoup. Je pense qu'il est heureux avec nous. Non, je pense qu'il est heureux. Mais vous n'avez pas l'impression que vous formez tellement un duo, y compris dans la vie, que ça ne doit pas être évident de rentrer dans votre univers ? On est un gentil duo. C'est un peu l'histoire de la pièce. Alors, bon, on est mis en situation. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada